Donc tu as été l'attaché de presse ? Oui, entre autres, de Bob Marley. Non, non, je l'avais déposé à l'hôtel Hilton, il y avait un terrain de foot en bas, tu vois. Il arrivait à Orly avec déjà son bocal de shit, apparent, d'à l'époque il venait des envers, la ganja, je te jure la ganja. Et il arrivait, ils étaient 50 à peu près, là avec des cuisiniers, tout ça. Puis il me dit, allez goûte. Moi bon, j'avais fait un tour. Oui, ben attends, ben oui, j'étais obligé, j'étais un peu payé pour ça, pour faire ce que le mec veut, c'était l'histoire. J'étais d'accord, j'ai une taille, j'étais éclaté. Mais comme jamais, tout à fait. Et après il me dit, oh il y a un terrain de football en bas, je voudrais jouer au football, parce qu'il adorait le football. Et en deux jours, j'ai organisé un match de foot, les Wallers contre les journalistes sportifs. À l'époque, il y avait même Philippe Manoeuf qui était là, tout ça. Ils ont gagné 3-1 d'ailleurs. 3-1, ben tu te rappelles vraiment du score ? Ah oui, très bien. Bob Marley. Voilà, une anecdote parmi ton nom. En tout cas, elle est super cette anecdote, j'espère que tu en es remis de cette petite taffe. Oui, c'était en 75. Ça va, il y a presque, depuis il est habitué. 75, je précise, après Jésus-Christ.